Musique Musique Je suis Dina, a.k.a. The Fairy Dina ou Dina Just Dance, comme le jeu derrière moi. Je suis trois fois championne de France de Just Dance, j'ai été vice-championne du monde. Aujourd'hui, je suis youtubeuse, streameuse sur Just Dance, ambassadrice pour Ubisoft. Et à la Japan Touch, je fais donc des animations sur Just Dance. Alors sur ma chaîne YouTube, on trouve des vidéos de gameplay où je m'habille un peu comme les personnages du jeu. Je recrée un peu leur univers, soit dans mon salon, soit parfois dans la vraie vie. Donc je me déplace dans des décors un peu originaux. Et j'ai aussi un autre format de vidéo de réaction où je réagis à toutes les nouveautés annoncées sur Just Dance. Je partage mes opinions et ça permet d'échanger avec la communauté. C'est surtout ça mes deux formats principaux, on va dire. Alors effectivement, ce n'est pas la première fois que je fais la Japan Touch. La dernière fois, c'était en 2019, donc c'était le monde d'avant. Et du coup, c'est super plaisant de voir que le salon a gardé son essence, qu'il n'a pas changé, mais en tout cas évolué un peu en bien. Donc voilà, je suis ravie d'être de retour, ravie de voir que le public est aussi au rendez-vous. Voilà, l'animation que j'ai fait tout à l'heure, il y avait plein de monde, c'était vraiment super cool. Et de voir que l'énergie et l'envie d'être là sont toujours présents à la Japan Touch, c'est ce qui me ravit. À la base, j'ai vraiment participé à la première compétition sur Just Dance, la Just Dance World Cup. Et oui, les compétitions sur Just Dance existent. Je sais, tout le monde n'est pas forcément encore au courant. Il y en a encore qui sont venus me voir en dédicace, mais ça existe, oui ça existe. Et donc voilà, j'ai vraiment commencé par passion. Mais ce qui fait que je continue encore aujourd'hui, c'est vraiment la passion parce que j'aime profondément ce jeu. Et j'aime encore plus le partager avec des gens IRL avec qui on partage un moment de danse. On échange un sourire, on échange un regard, on n'a pas forcément besoin de se parler. Et je trouve que c'est très beau et très sain en même temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !